Après avoir sorti sa dernière vidéo, Revoir s'en alla comme à son habitude à faire une petite partie de Uno avec son ami Bernard l'Hermite. Mais alors qu'il se préparait à passer une après-midi riche en crapulerie, celui-ci prit conscience d'une chose alarmante. En effet, après avoir pleinement joué de l'automne au moyen d'une petite tasse de cappuccino journalière et de la contemplation des si belles couleurs automnales, après avoir bravi l'hiver, ayant tout de même perdu quelques petits bouts de doigts à cause du froid, Revoir se sentait plutôt bien, aujourd'hui, grâce au printemps. En effet, cette saison lui permettait notamment de, je cite, « chiller un max sans avoir trop froid ni trop chaud », mais cette saison touchait à sa fin, et Revoir le savait, Bernard aussi. En effet, d'ici quelques jours, le boss final des saisons allait faire son apparition, bien qu'ayant survécu plusieurs fois à ses multiples attaques, Revoir n'était pas prêt, Bernard non plus. Il savait pertinemment que plus il prenait de l'âge, et plus sa capacité à résister à la redoutable des saisons s'amoindressait. C'est pourquoi il prit conscience que son seul moyen de survivre à cette saison, c'était de s'enfermer chez soi, ressortir l'artefact légendaire capable de rivaliser avec cette menace grandissante, le Saint Ventilateur, et de faire le plein d'animés pour ne pas complètement divaguer lors de cette intense hibernation. Désormais, Revoir était prêt, prêt à survivre à la plus redoutable des saisons, l'été. J'ai chaud ! Sans déconner, c'est quoi cette chaleur ? Je suis littéralement en train de fondre et pourtant j'ai un ventilo. D'ailleurs, ça vous dérange pas si je vous parle d'ici ? Bon, vous l'aurez compris, l'été c'est pas la meilleure saison. Certes, c'est le moment où on peut se reposer au maximum, mais à peine on met le doigt dehors qu'on se transforme en poulet rôti. Ah non, mais du coup, moi je vois qu'une seule solution, hein. Rester chez soi au frais et regarder des animés toute la journée. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai 14 animés à vous présenter. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Et on commence avec Isekai Oji-san. L'histoire va nous emmener dans les années 2000, aux côtés d'un vieil otaku qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo. Alors qu'il vivait une vie parfaitement normale, celui-ci finira dans le coma après avoir été violemment percuté par un camion. On rappelle que les camions sont les principales causes de réincarnation dans un autre monde au Japon. Après ce malheureux accident, il tombera dans un coma profond. 17 ans plus tard, l'homme dont on ne connaît pas le nom, se réveillera et affirmera à son neveu Takafumi avoir été transféré dans un monde fantaisiste durant son coma. Et qu'il a même appris à manier la magie. Alors, pour tout vous dire, avant de faire cette vidéo, je me suis renseigné sur tous les animés qui allaient sortir cet été. Logique. Et franchement, c'était la première saison où j'étais pas franchement intéressé par les Isekai proposés. Vous n'en verrez d'ailleurs que deux dans cette vidéo. Quand j'ai découvert Isekai Oji-san, j'ai tout de suite été interpellé, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, pour une fois, on a enfin un héros qui revient d'un autre monde. Qui a passé 17 ans dans un autre monde avant de revenir dans le sien. Et ça, je suis désolé, mais ça change. Non, parce que disons-le, ce qui est frustrant dans les Isekai de façon générale, c'est que les mecs arrivent dans un nouveau monde car ils sont soi-disant invoqués, mais on a l'impression qu'ils ne retournent jamais dans leur monde d'origine, quoi. C'est pas une invocation à ce niveau-là, c'est une séquestration. Et du coup, voir que ici, le héros revient dans son monde après une longue période, ça me donne vraiment envie. Parce que du coup, en voyant le trailer, j'ai vraiment l'impression qu'on va sans cesse jongler entre monde fantaisiste et monde réel. Et ce qui me hype dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on va vivre la phase Isekai de l'oncle de Takafumi à travers plusieurs souvenirs, comprenant ainsi ce qu'il a vécu pendant 17 ans. Alors au départ, je pensais que sa soi-disant invocation dans un autre monde était simplement due à une sorte de rêve prolongé à cause de son coma. Sauf que, au vu du trailer, il a vraiment l'air de savoir manier la magie le bug. Autre point qui me plaît beaucoup, c'est que l'animé prend bien en compte que 17 ans, ça représente presque deux décennies. Bon, jusque là, je vous apprends rien. Et que, en deux décennies, il s'en est passé des choses. Par exemple, on voit au tout début du trailer que l'oncle de Takafumi prend connaissance de tous les changements qui se sont produits. Notamment sur l'évolution d'internet, de la téléphonie, mais aussi et surtout des jeux vidéo. Et du coup, je pense qu'à la manière de parler Pekome, on pourrait avoir une phase comique, notamment au travers des découvertes de notre héros, vraiment plaisante. Bref, du coup, rendez-vous le 6 juillet 2022 sur Netflix pour découvrir ça. On continue avec Engage Kiss. Shu est un jeune chef d'entreprise. Il gagne plutôt bien sa vie, mais le problème, c'est qu'il est très dépensier. Et de ce fait, finit toujours fauché. Un peu comme moi, sauf que moi je suis pas dépensier, je suis juste pauvre. Cette façon de vivre inquiète beaucoup les collègues de Shu, et notamment Kisara, une femme qui fréquente les locaux de la société. Elle est tellement inquiète pour son bien-être qu'elle a tendance à s'immiscer un peu trop dans sa vie. Le problème, c'est que Ayano, l'ex-petit ami et collègue de Shu, ne semble pas vraiment indifférente quant à ce rapprochement. Et semble bien déterminé à le faire comprendre. Alors pour tout vous dire, quand j'ai lu le synopsis, j'étais pas franchement chaud. Ok, ça avait l'air d'être un bon slice of life plutôt divertissant avec des héros qui, pour une fois, sont des adultes. Mais à part ça, je me disais que l'histoire allait vite tourner en rond, racontant les péripéties certes comiques d'un triangle amoureux, mais quelque peu répétitives. Mais malgré tout, j'ai tout de même décidé de regarder le trailer. Pas acquis de conscience quoi. Et au final, quelle surprise ! Ah bah comme quoi, faut pas juger un animé à son synopsis. Non parce que, comme je le disais, le début du trailer nous montre effectivement ce qui s'apparente à un slice of life plutôt basique. Mais quelques secondes plus tard, on nous montre des sortes de monstres hyper violents, des armes de bourrin à foison et des bastons de partout. Et du coup, rien que pour ça, bah ça m'intrigue. Après tout, on sait pas vraiment ce qu'est réellement l'entreprise de Shu. Si ça se trouve, c'est un tueur de démon ou je ne sais quoi. Bref, si vous aussi vous êtes intrigués, alors rendez-vous le 2 juillet 2022. Malheureusement, l'animé n'est pas encore licencié en France, mais je pense très honnêtement que ça arrivera dans les prochains jours. De toute façon, d'ici quelques temps, je remettrai un commentaire épinglé comme j'avais pu le faire dans la précédente vidéo pour mettre à jour les informations en temps voulu. Donc, restez à l'affût. Et abonnez-vous aussi, c'est gratuit. Autre annonce très alléchante, R.W.B.Y. Yosetsu Taikoku. L'histoire nous emmène dans un monde rempli de créatures en tout genre. Des créatures hostiles ayant pour but de tuer et de détruire l'entièreté de l'humanité. Mais heureusement, les humains peuvent compter sur de puissants chasseurs et chasseresses pour les sauver. C'est d'ailleurs le cas de Ruby Rose, Wes Schnee, Black Belladonna et Yang Shaolong qui sont 4 de ces chasseresses et qui forment d'ailleurs, pour les plus observateurs, le collectif R.W.B.Y. Ces 4 chasseresses sont actuellement en formation et donc encore novices. Mais à l'approche d'une nouvelle menace, les 4 filles devront tout faire pour sauver l'humanité. Alors, je sais pas si je m'avance trop, mais cet animé je le sens vraiment bien. Je sais pas pourquoi, il m'a directement interpellé quand j'ai vu l'affiche. Déjà, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que pour une fois, on n'a pas un héros puissant qui arrive dans une école de chasseurs avec un RM qui va se former autour de lui. Ah, rigolez pas, hein ? Ça aurait totalement pu être un scénario adéquat à cette situation, hein ? D'ailleurs, c'est pas comme si ça avait pas déjà été fait. Ici, on va bien avoir 4 héroïnes, a priori toutes très puissantes, et qui ne sont pas hyper-sexualisées à base de tenue comportant du tissu aussi épais qu'un film plastique. Même au niveau de l'histoire, il est bien stipulé que les filles seront amenées à voyager au-delà de leurs écoles. Et ça aussi, ça me plaît. Ça veut dire qu'on va vivre un vrai voyage, sans jamais rester à un point fixe pendant tout le long de l'animé. Non, franchement, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on peut avoir là un animé qui peut franchement être très agréable à suivre. Alors, si jamais vous avez le même ressenti que moi, je vous donne rendez-vous le 3 juillet 2022. Encore une fois, on n'a pas de licence annoncée à ce jour, mais je vous tiendrai au courant si annonce il y a. On continue avec Bastard, Ankoku no Hakai. L'histoire nous emmène dans un monde où la magie existe. Un monde où l'armée des ténèbres lance de nombreuses offensives sur le royaume de Metallicana. Ouais, parce que cette armée des ténèbres n'a qu'un seul but en tête, conquérir le monde. Mais pour ce faire, ils doivent délivrer Anthrax, le dieu de la destruction, qui est actuellement scellé par 4 seaux extrêmement puissants. La seule solution que les habitants du royaume de Metallicana aient trouvé afin de contrer cette menace, c'est de libérer Dark Schneider, actuellement enfermé dans le corps d'un enfant appelé Lucie. Le problème, c'est que Dark Schneider n'est pas franchement chaud pour aider ces pauvres gens. Non, lui, tout ce qu'il a en tête, c'est également de conquérir le monde. Pour tout vous dire, j'ai été très surpris de voir qu'un animé de Bastard était prévu pour cette année. Personnellement, j'ai connu le manga quand j'étais ado. Ah, cette période où Megiball ne grinçait pas à chaque fois que je marchais, et mon dos n'était pas aussi fragile que du polystyrène. Et très honnêtement, j'avais adoré l'histoire que racontait Bastard. Bon, alors, faut que je vous le dise tout de suite, Bastard, c'est très sombre. Du coup, on va se retrouver là, dans un univers destiné aux adultes. Donc si vous êtes encore mineurs, je compte sur vous pour passer à l'anime suivant. Attention, je vous ai à l'œil. Ouais, Bastard, c'est un monde très violent, avec un héros n'ayant aucune éthique, se battant aux côtés du mal et possédant une personnalité quelque peu atypique. Mais toujours très fidèle à ses convictions, des convictions très peu louables, soit dit en passant. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que, d'une part, bah ça fait un très long moment que je l'ai lu et donc j'ai oublié la quasi-totalité de l'intrigue. Mais aussi et surtout, parce que du peu de souvenirs que j'ai, j'avais beaucoup aimé l'histoire comme je l'ai dit plus tôt. Une histoire bourrée de rebondissements, de combats hyper stylés et de personnages tous plus badass les uns que les autres. En tout cas, si l'anime reste fidèle au manga, quoi. Par contre, je vous le redis, préparez-vous à atterrir dans un monde très mature, avec de nombreuses scènes de sexe, de sang, de fourberie en tout genre, etc, etc. Alors perso, je vous ai toujours dit que je n'étais absolument pas fan du échi dans les animés. Mais ici, en tout cas c'était le cas pour le manga, bah c'est pas gênant puisque c'est justifié. Je veux dire, Dark Schneider, au-delà d'avoir un nom de type Dark Sasuke, possède un esprit très rock'n'roll. Et je pense que vous savez que dans les années où Bastard est sorti, les rockeurs américains avaient trois mots précis en tête. Sexe, drugs and rock'n'roll. Et bien Dark Schneider possède la même mentalité, ce qui fait de lui un personnage assez controversé. Ah vous voilà prévenu ! Bref, si toutefois vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 30 juin 2022 sur Netflix pour découvrir ça. On continue avec Tensei Kenja no Isekai Life. Ici, on va suivre Yuji Sano, simple employé banal d'une entreprise un peu louche. Un jour, alors qu'il était en train de terminer son travail, celui-ci se retrouve invoqué dans un autre monde. Dans ce nouveau monde, Yuji deviendra un dresseur de monstres, un métier considéré comme très difficile pour un aventurier. Mais le jeune garçon rencontrera plusieurs slimes, qui lui permettront notamment de déchiffrer de nombreux livres magiques, et qui lui permettront également d'obtenir un deuxième métier, celui de sage. Sans le savoir, Yuji deviendra ainsi l'homme le plus puissant du monde. Bon, je vous avoue que celui-là, il ne devait pas figurer dans ma vidéo des animés que j'attendais le plus pour cet été. Je vais être honnête avec vous, en écrivant le synopsis, j'y ai trouvé aucune originalité. Non c'est vrai, c'est pas comme si l'histoire du héros invoqué dans un autre monde, qui deviendra ultra puissant grâce à des slimes, ça n'avait pas déjà été fait. Et puis très honnêtement, il n'y a aucune intrigue à proprement parler dans ce synopsis. On ne sait même pas pourquoi il a été invoqué. Bon, du coup vous me demanderez sûrement pourquoi l'avoir incorporé à cette vidéo alors. Et bien simplement parce que je suis curieux. En fait, ce qui me donne un peu envie de découvrir l'oeuvre, c'est que ici, aucun harem ni même etchi n'est prévu. Et ça, je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Alors désolé pour tous les fans de harem etchi, c'est pas contre vous hein, mais personnellement moi j'en ai marre de voir des personnages féminins qui ne servent à rien tourner autour du héros jusqu'à la fin. Des personnages qui servent juste à rendre le héros cool. Mais bon, quoi qu'il en soit je dis ça, mais tout le monde est libre d'aimer ce qu'il veut. Tiens d'ailleurs pour vous prouver ma bonne foi, je vous donne ici un anime qui est prévu pour cet été et qui incorpore ses thèmes. Mais qui ne figurera pas dans cette vidéo étant donné que je l'attends pas spécialement quoi. Du coup, j'ai envie de lui laisser une petite chance. Très honnêtement, je sens pertinemment que je serais déçu, mais bon, on sait jamais. Bref, rendez-vous le 4 juillet 2022 pour découvrir ça. Encore une fois, aucune licence annoncée à ce jour. Place maintenant à Yofokashi no Uta. L'histoire va nous emmener aux côtés de Ko Yamori, un collégien de tout ce qu'il y a de plus normal. Il est bon à l'école, a de nombreux amis avec qui il entretient de bonnes relations. Bref, une vie plutôt basique. En réalité, tout ça est en fait une façade que Ko essaie de maintenir. Malgré tous ses efforts pour essayer de paraître le plus normal possible, celui-ci finira par perdre patience et décidera alors d'arrêter de faire semblant. Il quittera l'école et finira par développer des sortes d'insomnie dues à son manque d'activité la journée. Le seul moment où il se sentira un peu mieux, c'est lorsqu'il se promènera seul la nuit. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ses promenades que Ko rencontrera une étrange fille nommée Nazuna Nanakosa. Celle-ci diagnostique alors le souci de Ko et lui explique que tant qu'il ne sera pas satisfait de ses journées, alors il ne pourra pas trouver le sommeil. Après cette révélation, Nazuna propose à Ko de venir chez elle pour passer la nuit avec cette dernière. Eh ben, je vous rappelle qu'ils sont au collège, hein. Elles sont vachement entreprenants les jeunes de nos jours. Mais alors qu'il faisait semblant de dormir, Ko sent que quelque chose ne tourne pas rond. Effectivement, ses sens n'avaient pas tort, puisque durant la nuit, Nazuna lui sautera au cou pour le mordre. Alors déjà, ce qui m'attire particulièrement dans cet animé, c'est sa beauté. Non mais vraiment, l'animation, je la trouve vraiment magnifique. Les décors, les effets de lumière, les charadesignes esthétiquement parlant, c'est un grand oui pour moi. Du côté de l'histoire maintenant, bah là aussi ça m'attire pas mal en fait. D'après ce que je comprends après avoir pris connaissance du synopsis et après avoir visionné le trailer, c'est qu'on va se retrouver dans un univers rempli de vampires, qui semblent tous très attirés par Ko, soit dit en passant. Alors ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir là un petit harem qui va se former, mais pour le coup, ça ne dérange pas forcément. Tout dépend de comment il va être amené en vrai. Honnêtement, le côté un peu loufoque de l'animé me rend curieux, surtout au niveau de son héros. Je sens que cette oeuvre va être un peu plus psychologique que ce qu'on pense. Et que même si on va avant tout se retrouver dans un slice of life surnaturel, l'histoire pourrait nous surprendre. Faut dire que j'ai lu plusieurs avis sur le manga, et pratiquement tout ce que j'ai lu était très bon. Alors du coup, j'y crois. Bref, rendez-vous le 7 juillet 2022 pour découvrir ça. Encore une fois, pas de licence annoncée à ce jour, mais patience, promis ça va venir. On continue avec Bochigere. Bochigere nous emmène dans le Japon du milieu du 19ème siècle. Une époque qui se situe à peu près en pleine transition entre l'époque Edo et l'époque Meiji. Si mes souvenirs de mes études sur l'histoire du Japon ne se trompent pas. Après, j'ai eu 18 en histoire quand j'ai obtenu ma licence, alors... Ah bah permettez-moi de flexer un peu ! Durant cette époque, le Shinsengumi, une milice de samouraï chargée de faire régner l'ordre à Kyoto, est sauvagement assassiné par un total inconnu. Durant cette tuerie, l'inconnu décidera de ne laisser qu'un seul survivant. La paix de Kyoto devant à tout prix être préservée, il est primordial de reconstituer le Shinsengumi au plus vite. C'est pourquoi, afin de remplacer les membres assassinés, il est décidé de recruter 7 criminels. Bon, alors, j'en suis conscient, le synopsis est certes quelque peu intriguant, mais franchement trop restreint pour satisfaire pleinement notre engouement. Mais en vrai, en regardant la bande-annonce, j'ai vraiment la sensation qu'on va arriver là dans un monde rempli de surprises. Un survivant d'une attaque violente qui, visiblement, a bien morflé, une bande de samouraïs très puissants qui, au fond, sont tous des criminels, ce qui peut donner des situations vraiment intéressantes, et un semblant d'histoire de vengeance personnelle qui se laisse apercevoir. Au vu de la bande-annonce, on comprend également qu'on va suivre la progression d'une bande de samouraïs qui, au premier abord, paraissent extrêmement hostiles les uns envers les autres, mais qui, au fur et à mesure, vont finir par créer une camaraderie entre eux, nous offrant une brochette de personnages très attachants. Autre point qui m'attire pas mal, c'est l'aspect graphique assez particulier de l'animé. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve les dessins assez originaux, un peu cartoonesque et très coloré. D'ailleurs, c'est important de signaler que c'est le studio Geno qui est à l'origine de cette animation. Ah la coïncidence quoi. La semaine dernière, je dis dans ma vidéo que le studio n'a que 3 animés à son actif, et hop, la semaine d'après, il annonce un nouvel animé. Oh là là, je n'attarderai jamais les 20 000 abonnés. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si ça va se réaliser. Bref, du coup, rendez-vous le 8 juillet 2022 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Cet été, on aura également le droit à Extreme Earth. L'histoire nous emmène dans le quotidien de Hiyori Ayama, une jeune chanteuse tout ce qu'il y a de plus normal. Un jour, à la suite d'un incident, cette dernière fait la découverte de l'hypersport. Une compétition populaire auprès des enfants et des adultes. C'est alors que peu à peu, Hiyori décidera de s'intéresser à cette compétition. Alors, je suis conscient que cet animé ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais pour tous ceux qui aiment le sport comme moi, quoi, c'est vrai hein, j'aime le sport. Je vous rappelle que je sais faire deux pompes et que j'ai récemment passé la barrière psychologique des 5 abdos. Et bien ici, on sera servi, parce que Extreme Earth ne met pas qu'un seul sport à l'honneur, mais bien plusieurs. En regardant la bande-annonce, on peut notamment apercevoir du foot, du basket, du baseball, tout un tas de sports très diversifiés et qui, personnellement, me donnent beaucoup pour vie. C'est un peu le 8 sport des animés, quoi. Qui plus est, faut avouer que les matchs ont l'air franchement badass. Et ça promet, à mon avis, d'offrir des compétitions vraiment intenses. Faut noter aussi que l'animé parlera de musique, étant donné que l'héroïne est chanteuse à la base. Et ça aussi, je trouve que c'est un thème non négligeable. Bref, je sais pas si Extreme Earth aura une histoire hyper bien construite, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il fera un animé parfait pour se détendre et passer un bon moment. Du coup, si comme moi vous nourrissez un quelconque intérêt pour l'animé, alors rendez-vous le 9 juillet 2022. Malheureusement, toujours pas de licence annoncée à ce jour. On continue avec Hoshi no Samidare. L'histoire nous emmène dans un monde menacé par un gigantesque maillet spatial. Un maillet qui, visiblement, serait capable de fendre la Terre en deux. Pour contrer cette menace, le chevalier lézard Sir Noi Cresan, je sais pas si c'est la bonne prononciation, à mon avis ça m'étonnerait, notamment connu pour son courage, part à la recherche de Yui Amamiya et de la princesse Samidare, les deux seules personnes capables de sauver la Terre. J'ai rien compris au synopsis. Mais c'est intriguant ! Je crois très honnêtement que Hoshi no Samidare est l'animé que j'attends le plus de cette saison. Même si je ne pige absolument rien à son synopsis, je sens qu'on peut avoir là une oeuvre complètement dingue. Une oeuvre comique à souhait, mais également très prenante. Déjà, faut savoir que dans la section thème, y'a qu'un truc qui est écrit. What the fuck ? Et au vu de la bande-annonce, on voit que l'animé va parler de monstres, de bagarres, et même d'espace apparemment ! Non franchement, je suis très intrigué par cette oeuvre. Et puis en plus, il faut préciser que le studio à l'origine de l'animé, c'est le studio Naz. Et vous savez très bien que jusqu'à maintenant, les animés que j'ai présentés sur ma chaîne provenant de ce studio étaient complètement l'inverse du nom du studio. Ils étaient pas Naz, quoi. Pour ceux qui auraient pas compris. Et qu'en plus de ça, tous les animés que j'ai présentés du studio Naz avaient la particularité de proposer un univers vraiment atypique, et franchement très plaisant à découvrir. Du coup, c'est un autre point non négligeable quant à mon envie de découvrir l'animé. Bref, au vu du peu d'informations qu'il nous est donné, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, donc du coup, je vous donne rendez-vous le 8 juillet 2022 pour découvrir ça. Autre animé que j'attends beaucoup, Kumicho Musume to Sewagakari. Toru Kirishima est un homme âgé de 28 ans, notamment connu pour être un puissant Yakuza. En effet, Toru n'hésite pas à utiliser son statut pour faire absolument tout ce qui lui plaît, provoquant ainsi la crainte chez les autres personnes. Devenant de plus en plus ingérable, le parrain de la mafia décide alors de lui confier une nouvelle mission. Et cette mission, c'est de garder sa fille. Etant un très grand fan de Kagushigoto et de Hina Matsuri, je suis persuadé que Kumicho Musume to Sewagakari me plaira. En général, les relations adultes-enfants dans les animés, c'est toujours quelque chose de très drôle à découvrir. Par exemple, si vous prenez la relation de Lloyd et Anya, c'est juste hilarant. Alors oui, Anya et ses personnalités y sont pour beaucoup, mais au-delà de ça, la relation qui les unit et la façon d'être de Lloyd, qui n'a pas pour habitude de devoir gérer des enfants, ça donne vraiment lieu à des situations hilarantes. Et bien ici, je suis persuadé que ça sera la même chose. Imaginaire Yakuza très puissant, se focalisant uniquement sur son bien-être, quitte à être le plus égoïste possible, devoir s'occuper d'une petite fille totalement innocente, et très dépendante en plus de ça. Qui plus est, c'est la fille de son patron. Alors je sais pas, peut-être que cet animé n'intéresse que moins, mais je pense que comme pour Aharen-san cette saison, Kumicho Musume sera l'animé de l'été qui me permettra de me détendre au moyen d'une histoire plutôt attendrissante et vraiment plaisante à découvrir. Alors, si vous aussi vous êtes intrigués par cette oeuvre, rendez-vous le 7 juillet 2022. On continue avec Rikori Serikoil. L'animé va suivre le quotidien de deux jeunes filles. L'une, Chisato Nishikigi, et l'autre, Takina Inoue. Toutes deux travaillent au Rikoriko, un café japonais situé dans le vieux Tokyo. Ce café a notamment la particularité de servir de nombreuses douceurs, telles que de somptueux cafés, de délicieux gâteaux, et toute autre chose très alléchante. Mais ce n'est pas tout, puisque le café propose d'autres services un peu différents. Ouais, parce que les serveuses du Rikoriko sont également de redoutables tueuses de zombies, et de monstres géants. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi cet animé m'intéresse autant ? J'ai toujours aimé le contraste entre mignonnerie et horreur, comme on avait pu le voir dans Madoka. Et du coup, ici, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir à peu près la même chose. Des filles qui semblent a priori inoffensives, se retrouver à devoir tuer de nombreux monstres très dangereux, bah ça m'intrigue. J'ai envie de savoir d'où viennent ces monstres, pourquoi ils sont là. Mais aussi de découvrir l'histoire des deux héroïnes qui, à première vue comme je l'ai dit, paraissent toutes inoffensives et très sympathiques, mais qui, lorsqu'elles combattent, se transforment en machine à tuer franchement badass. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, à part que ça m'intrigue. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Bref, du coup, rendez-vous le 2 juillet 2022 pour découvrir ça. On continue avec Mama Haha no Tsurego ga Motoka no Datta. L'histoire nous emmène dans le quotidien de Iredo Mizuto, un jeune étudiant qui, lorsqu'il était au collège, sortait avec la belle Ayai Yume. Malheureusement, après quelques temps de relations, les deux collégiens se sont finalement séparés. Quelques années plus tard, leur chemin se recroise de nouveau, mais de façon complètement inattendue. En effet, suite au remariage de leurs parents, les deux ados désormais devenus lycéens deviennent demi-frères et sœurs. C'est alors que les deux lycéens vont devoir cohabiter, tout en faisant comme si de rien n'était. Très honnêtement, cet animé me fait beaucoup penser à Domestic Nankanojo, que j'avais beaucoup aimé pour le coup, et qui racontait un peu la même chose avec deux lycéens qui avaient eu une relation ensemble et qui finissaient par devenir frères et sœurs. Et en vrai, contrairement à ce que je pensais au premier abord, j'ai tout de suite été très investi dans Domestic Nankanojo. C'était intéressant de découvrir comment les personnages allaient réagir, et comment ils allaient aller de l'avant malgré la situation. Le truc, c'est que la relation des personnages n'était pas du tout pareille. Je veux dire, dans Domestic Nankanojo, leur relation ne se résumait qu'à un coup d'un soir, rien de plus. Tandis qu'ici, il s'agit d'une ancienne relation très intense. Une relation qui visiblement a duré plus d'une nuit. Je veux bien que les jeunes d'aujourd'hui soient très entreprenants, mais là on parle de collégiens quand même. Du coup, je pense que les personnages vont avoir plus de mal à faire comme si de rien n'était. Ouais, parce que faut noter que pour les deux ados, leur relation était leur toute première vraie relation. Et on sait tous à quel point les premières relations sont les plus intenses, et parfois même les plus difficiles à oublier. Donc je pense très honnêtement que l'anime peut mettre en évidence ce point pour créer un réel aspect dramatique autour de leur relation, obligeant les deux héros à se poser plusieurs ultimatums très difficiles, soit gâcher la relation de leurs parents, soit renoncer à la leur. Et très honnêtement, si l'anime prend cette tournure, je sens qu'on peut avoir là un très bon anime romantico-dramatique. Bref, rendez-vous le 6 juillet 2022 pour découvrir ça. On passe maintenant à un anime que j'attends énormément, Futo-Opi. L'histoire nous emmène dans la ville de Futo. Cette ville est notamment connue car le criminel qui y sévisse utilise une technologie nommée Gaia Memories, leur permettant de se transformer en monstres surpuissants que l'on nomme Dopant. Grâce à ces pouvoirs qui leur sont conférés, les dopants sèment le chaos. Mais cette technologie n'est pas réservée qu'aux criminels. En effet, il existe plusieurs héros utilisant le même dispositif. C'est par exemple le cas du détective Shotaro Hidarigi, avec son partenaire spirituel Philippe, se transforme en un être surpuissant nommé Kamen Rider W, et qui est considéré comme le héros légendaire de la ville de Futo. Le truc, c'est que la société vendant cette technologie a dû fermer pour plusieurs raisons, et de ce fait, le Gaia Memories n'est plus distribué. Cependant, il reste tout de même des personnes mal intentionnées en possession de cette arme. Des personnes qui, s'adonnant à la criminalité, se doivent d'être arrêtées. Une mission que Kamen Rider W se promet d'accomplir, quoi qu'il en coûte. Bon alors malheureusement, je peux pas vous en dire plus sur cet animé, parce qu'on n'a pas grand chose en fait. Pour tout vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai seulement 4 images, un trailer de 30 secondes et un synopsis très énigmatique. Mais si je l'ai ajouté dans cette vidéo, c'est parce que selon moi, l'animé a du potentiel. Déjà, le synopsis est très intriguant. Mais qui plus est, pour moi qui adore les enquêtes et les mystères, bah, cet animé tombe à pic. En regardant le trailer dans son intégralité, on remarque également une petite musique bien jazzy, qui correspond bien aux vieux polars en général. Du coup, j'ai vraiment envie de découvrir comment ils vont incorporer ce côté un peu old school à base d'enquête, avec un peu de surnaturel. Bref, ne pouvant en dire plus sur l'oeuvre, rendez-vous le 1er août 2022 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Et pour finir, Soredemo Ayume wa yosetekuro. Ici, on va suivre Ayume Tanaka, un jeune lycéen qui est secrètement amoureux de Urushi Yaotome, la présidente du club de Shogi. Tanaka s'est promis que lorsqu'il arriverait à battre Urushi au Shogi, il lui avouerait ses sentiments. Le truc, c'est que la jeune fille est beaucoup trop forte, et de ce fait, Tanaka ne parvient jamais à gagner une partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que de son côté, Urushi ressent la même chose pour Tanaka, et essaie toujours de le pousser à avouer ses sentiments. Mais là aussi, c'est peine perdue pour la jeune fille. Malgré toutes ses défaites, Tanaka a plus d'un tour dans son sac, et compte bien mettre en échec la fille qu'il convoie de temps. Très honnêtement, si j'ai ajouté cet animé à ma vidéo, c'est parce qu'il me fait beaucoup penser à Takagi-san. J'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir ici une comédie romantique hyper légère, provoquant tout un tas de bons sentiments en la visionnant. Et étant donné le bien-être que m'a procuré Takagi-san, grâce à sa bienveillance et sa légèreté, je ne doute pas que Soredemo Ayume ou Ayosetekure me provoquent les mêmes sensations. Bref, rendez-vous le 7 juillet 2022 pour découvrir ça. Voilà ce qui conclut cette trop longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et que vous aurez pu ajouter plusieurs animés à vos listes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquels vous intéressent en commentaire. Moi personnellement, je vais aller boire 3 litres d'eau, parce qu'à force de parler, j'ai plus de gorge. Et je crois aussi que je viens de perdre 5 kilos de sueur, accessoirement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu, et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada